bonsoir et bienvenue à ce nouveau webinaire d'invitation à la légèreté je suis marlène glosarici facilitatrice d'access consciousness certifié ce soir ma collègue ma partenaire dans le crime édith paul nous rejoindra peut-être ou peut-être pas ça va dépendre de la lignée de son horaire donc peut-être qu'edith nous rejoindra en cours de route ou pas ça c'est à voir par contre si vous avez des questions si vous aimeriez intervenir c'est aussi une possibilité si on choisit chaque semaine ma collègue édith et moi de faire ses webinaires en direct il ya quelques personnes qui choisissent de nous rejoindre en direct et ça c'est génial merci merci à vous et si vous avez envie de nous poser des questions si vous avez envie de d'intervenir ou autre c'est l'avantage de la technologie c'est qu'on peut y arriver donc n'hésitez pas à poser vos questions on est là pour ça ok je t'aime de ce soir c'est au merde j'ai replongé je sais pas pour vous mais moi ça m'est déjà arrivé assez régulièrement de faire des choses et me retrouver à avoir l'impression de me retrouver au même point sincèrement je dirais même avant access consciousness j'avais l'impression de tourner en rond tout le temps et peu importe ce que je faisais peu importe ce que j'avais mis en place peu importe ce que j'avais changé peu importe la classe à laquelle j'ai participé le bouquin que j'avais lu les outils que j'avais mis en place j'étais là mais il n'y a jamais rien qui change je suis toujours au même point et grâce aux outils d'accès ça ça a complètement disparu de mon univers pour une raison très simple c'est que en fait vous n'êtes jamais au même point même si vous avez l'impression d'avoir replongé d'être reparti dans vos habitudes d'être reparti dans votre trip c'est peut-être le cas il ya peut-être une énergie on va dire un élément quelque chose qui vous a appelé et que vous appelle encore et dont vous n'arrivez pas vous défaire mais est-ce que vous en êtes réellement au même point est-ce que vous avez réellement replongé ou est-ce que vous explorez ça on va dire différemment donc tout ce que ça fait remonter déjà chez tout le monde foin du liard allez vous le détruire et le décret que de paris rong pour quand on a une chose pour les ambiance excusez moi la technologie veut que quand mon ça sonne sur mon téléphone ça sonne aussi sur mon ordinateur c'est beau la technique qu'est ce que je disais donc le et si vous ne replongiez jamais de toute façon est ce que vous plongez toujours aussi profondément quand vous plongez ou est ce que on va dire vous explorer d'autres aspects de vos limitations de vos de vos en mer de vos de vos doutes de vos de tout ce qui vous coince et là comment sortir de ça comment éviter de replonger ou beaucoup de choses beaucoup de choses beaucoup d'éléments à mettre en place le tout premier que j'ai envie de de vous donner c'est de de vous demander c'est à quel point est ce que vous avez rendu vos limitations vos difficultés vos doutes vos vos emmerdes plus vrai et réel que votre possibilité de choisir waouh et tout ceci font un dieu liard allez vous détruire et décrit que de paris rong pour comprendre on a une chose pour les enviants waouh et donc ça c'est drôle de phrase en anglais comme d'habitude pour ceux qui nous connaissent c'est la formule de déblayage d'accès sur un lien pour ceux qui ne connaissent pas pour découvrir exactement ce que c'est grosso modo c'est un ce sont des mots qui ont une résonance énergétique pour faire changer l'énergie de la limitation parce que quand vous regardez vos emmerdes quand vous regardez vos difficultés quand vous regardez vos problèmes et vous avez l'impression de replonger dedans est ce que c'est la même énergie que quand vous êtes bien avec vous même quand vous êtes joyeux quand les choses coulent de sources ces deux énergies totalement différentes donc quand on parle de changer l'énergie c'est de ça qu'on parle c'est à la fois ça peut paraître métaphysique mais c'est très très pragmatique parce que typiquement quand vous prenez n'importe quelle émotion la joie ou la colère c'est deux énergies différentes est ce qu'il y en a une meilleure que l'autre absolument pas est ce que est ce qu'il y en a une qui va créer quelque chose de différent que l'autre sans aucun doute quand vous créez à partir de la joie ou vous créez à partir du désespoir ou à partir de la colère vous créez des choses totalement différentes donc là quand on parle d'énergie c'est vraiment de ça dont il s'agit de prendre conscience c'est de vous permettre de vous rendre compte que vos pensées vos problèmes vos émotions sont une énergie et c'est à partir de ces énergies là que vous créez votre vie que vous créez vos choix que vous créez les possibilités ou les impossibilités et c'est à partir de là aussi que on va dire vous replongez ou pas une des choses que j'ai j'ai remarqué aujourd'hui j'ai eu la chance d'avoir pas mal de personnes au téléphone et de les faciliter sur tout un tas de choses et c'est devenu très flagrant pour moi cette idée que on rend la réalité dans laquelle on vit la réalité qui nous entoure plus vrai et réel que ce qu'on sait au fond de nous ce que vous savez au fond de vous combien d'entre vous savent que la vie que vous vivez actuelle c'est pas votre vie vous avez l'impression d'avoir vous êtes trompé de casting ou vous êtes trompé de film genre qu'est ce que je fous là c'est pas ma vie ça ma vie c'est autre chose et pourtant vous ne savez pas comment accéder à cette autre chose est ce que c'est vrai que vous ne savez pas comment accéder à cette autre chose ou est ce que vous avez rendu la réalité contextuelle la réalité dans laquelle tout le monde vit plus vrai et réel que votre possibilité de choisir votre réalité waouh et tous ceux ci font un dieu liard allez vous le détruire à l'écrit que de paris long pour qu'on parle all nine jobs boys and beyonds et denis nous dit après 40 ans de croissance personnelle j'ai l'impression que ma vie on est au même niveau qu'un ado yay tout est à construire comment ça devient encore mieux que ça ok qu'est ce qui vous maintient dans le qu'est ce qui vous maintient on va dire à replonger dans les mêmes merdes dans les mêmes ennuis dans les mêmes difficultés dans les mêmes problèmes la seule chose qui peut vous y maintenir ce sont vos jugements rien d'autre vous arrêtez de vous juger vous arrêtez juger vos choix vous arrêtez de juger ce que vous êtes en train de faire vous ne replongerez plus jamais c'est à la fois aussi simple et aussi compliqué que ça pourquoi pourquoi je dis que c'est compliqué pour la raison très simple c'est que chaque jugement que vous avez en place bon ou mauvais il ya 25 jugements qui le maintiennent puis 25 autres jugements qui maintiennent ces 25 jugements c'est le c'est le schéma pyramidale par excellence vous voyez un jugement il ya tout un tas d'énergie derrière qui sert à maintenir ce jugement en place waouh et partout où quand je vous dis ça vous partez dans les espoirs bien mais j'arriverai jamais à me débarrasser tous ces jugements comment je peux faire pour me débarrasser tous ces jugements tout le désespoir le le fait de vous sentir dépassé le genre oh mon dieu j'y arriverai jamais voulait bien détruire des cris tout ça pour un julia ou que de paris long pendant pendant une chose présente bien si je commence moi que quand quand je fais mes classes sont en direct en live une question qui revient quasiment systématiquement dans les cinq premières minutes c'est si vous n'aviez plus à vous juger vous même et si vous n'aviez plus à juger quoi que ce soit dans votre vie qu'est ce qui changerait et là regardez en vous comment ça fait ça ferait des vacances ça ferait de l'espace ça ferait là mais en même temps est ce que ça ferait de vous quelqu'un d'extrêmement différent parce que la réalité dans laquelle on vit la réalité contextuelle est basée sur le jugement tout doit d'être bien mal juste faux vous ne faites pas des choix vous cherchez toujours avoir à prendre la bonne décision avoir la bonne réponse et c'est ça qui vous coince c'est ça qui vous coince le plus parce que vous cherchez désespérément à avoir quelque chose de bien quelque chose de bon hé bonjour à dites allo allo bonjour tout le monde donc vous cherchez désespérément à avoir quelque chose de bien quelque chose de bon quelque chose de juste pour vous raccrocher pour prouver que votre existence mérite d'être vécue mérite d'être là vous méritez d'exister donc tout ce que vous faites pour vous raccrocher à croire qu'il doit y avoir quelque chose de bien vous devez avoir au moins une bonne décision quelque part à laquelle vous pouvez vous raccrocher pour prouver votre existence mérite d'être vécue vous voulez bien détruire et décrire point de julia j'en étais à expliquer que dans le oh merde j'ai replongé le seul moyen de replonger c'est qu'il faut qu'il y ait un jugement en place un jugement une décision une conclusion donc là à denis demande comment tu fais pour ne plus te juger ou juger les autres on fait ça depuis notre tendre enfance et là sincèrement ça devient un choix un choix de dire non stop non j'arrête j'arrête de juger là j'arrête de me juger je je m'offre de la gentillesse envers moi même et j'offre la gentillesse cette gentillesse envers les autres et c'est premièrement c'est un choix et deuxièmement un des outils de base dont on a parlé très souvent point de vue intéressant que j'ai ce point de vue point de vue intéressant que j'ai le point de vue que je suis nul point de vue intéressant que je me suis planté à nouveau point de vue intéressant que je me suis planté à nouveau point de vue intéressant que j'y arrive pas point de vue intéressant que ça me semble impossible si ce n'est qu'un point de vue intéressant point de vue intéressant que j'ai besoin de juger les autres point de vue intéressant que je sois enfermé dans cette notion de bien et mal qui m'empêche d'aller voir plus loin point de vue intéressant point de vue intéressant point de vue intéressant Pour chacun de vos points de vue Jusqu'à ce que ça lâche Jusqu'à ce qu'il y ait cet espace là Et à partir de ce moment là Si tout n'est qu'un point de vue intéressant Vous avez le choix de votre point de vue Vous avez le choix de choisir quelque chose de différent D'arrêter de vous juger D'arrêter de juger les autres Et d'entrer dans un espace de création Quand vous jugez Vous stoppez la création Vous ne pouvez pas créer et juger en même temps Donc ce qui fait que vous êtes dans ce Oh merde j'ai replongé C'est que vous n'êtes pas en train de créer Vous êtes en train de décider, juger et conclure Et c'est ce qui stoppe l'énergie De la création d'une possibilité différente pour vous Et tout ce que ça fait remonter Chez tout le monde, foin du liard Allez vous le détruirez de créer Right and wrong, good and bad Pot and puck, all nine shorts, fours and beyond J'ai assisté hier avec Katharina L'assistante de Dane Elle a parlé pendant une heure, une heure et quart environ De create or die Créer ou mourir Et une des choses qu'elle disait Qui était très intéressante C'était, elle se donnait un exemple Où est-ce que pour elle, elle avait cette impression Qu'elle n'avait pas de temps Qu'elle n'avait, elle manquait de temps Et là où est-ce que je vais en venir par rapport au thème de ce soir Ce soir ou aujourd'hui, pendant la journée Tout dépendant où est-ce qu'on est sur la planète C'est qu'on a toujours le choix Lorsque vous vous retrouvez dans un espace Là où est-ce que vous êtes Vous avez le choix Comme Katharina Elle a toujours le choix de se dire Je continue A nourrir cette idée Que je n'ai pas le choix Ou bien Je choisis autre chose Donc, et c'est de pas En tout cas pour ceci C'est de pas Put-in-pocker tout ce qui est en place Donc, lorsque vous avez cette impression Que vous replongez C'est de vous poser la question Ok Est-ce que je choisis de rester ici Ou si je choisis autre chose Et c'est une question de choix À ce moment-là C'est d'être présent à ce que vous vivez Et d'être présent à vous-même Et de vous poser la question Est-ce que je choisis ceci présentement Ou si je choisis autre chose Ok Et tout ce que ça fait remonter Et par tout ce que vous avez cru Au mensonge que vous avez Que vous subissiez Ce que vous êtes en train de vivre Allez-vous Ah, le détruire Et le décrire Faut un dieu zéléon Parce que comme tu disais tantôt On retourne dans quelque chose À cause d'un jugement À cause d'une conclusion Qu'on a Il nous arrive quelque chose Souvent, on a cette impression Qu'il nous arrive quelque chose Qu'on est sous l'effet de quelque chose Alors que Êtes-vous, à ce moment-là Êtes-vous présent à vous-même Êtes-vous présent Êtes-vous conscient de ce qui se passe Donc, quelle est la prise de conscience Qui est nécessaire ici pour moi Ça pourrait être une des questions Que vous pourriez poser aussi Quel choix est-ce que j'ai ici Que je n'ai pas considéré Par rapport à tout ceci Et tout ce que ça fait remonter Et la frustration Et si vous allez dans la frustration Est-ce que je choisis d'être frustrée ? Oui, mais, oui, mais Est-ce que je choisis d'être frustrée ? Parce que là aussi, il y a un choix Il y a un choix à faire par rapport à ceci Est-ce que je choisis de nourrir la frustration Et d'aller, de continuer à vivre selon cette réalité Qui dit que je suis frustrée à cause de Parce que, parce que, parce que, parce que Ou si je choisis vraiment De vivre ma vie Et de créer une réalité Qui est au-delà de cette réalité Et si vous choisissez Autre chose que ceci C'est là que les changements Commencent à se faire C'est de choisir autre chose Et de, bien sûr, Pour avoir impacté tout ce qui est en place Et si vous êtes dans cet espace Ou est-ce que vous êtes dans les Parce que, parce que, pourquoi, pourquoi, parce que Pour avoir impacté les incarcérations causales Qui sont en place Et les incarnations causales aussi Quand vous refaites quelque chose à l'envie Quand vous replongez à l'envie dans la même énergie C'est une incarnation Vous incarnez à nouveau cette énergie Voilà Donc, toutes les incarnations causales Toutes les incarcérations Qui vous maintiennent À revivre la même chose encore et encore Voilà, une situation encore et encore Allez-vous tout détruire Et décréer ceci Faut un dieu zillion Un des outils Qui, moi, m'a permis aussi De sortir de beaucoup de ces éléments-là C'est la question Qu'est-ce que j'aime dans cette situation ? Qu'est-ce que j'aime à propos de ça ? Qu'est-ce que j'aime dans cette situation ? Et le premier réflexe C'est Non, mais j'aime pas Je suis dans la mouille Jusque-là des problèmes J'en ai jusqu'à Non, non, j'aime pas ça Et jusqu'au moment Où j'ai eu le courage D'avoir la vulnérabilité avec moi-même Pour me dire Ok, qu'est-ce que j'aime dans cette situation ? Vraiment Si vous créez quelque chose à l'envie Si ça revient en boucle Si vous replongez chaque fois dedans C'est que vous aimez quelque chose là-dedans Qu'est-ce que vous aimez ? Ça prouve que vous êtes en vie Ça prouve que vous êtes comme les autres Que vous êtes incapable Que vous êtes une victime Que... Peu importe ce que c'est Qu'est-ce que vous aimez dans cette situation ? Et la réponse qui va vous venir Quand vous vous posez la question Qu'est-ce que j'aime dans cette situation ? Ça ne va pas être une réponse logique Raisonnable C'est dans la partie complètement débile Et folle de votre esprit De votre mental Que se trouve le nœud Donc laissez remonter les idées Les plus dingues Les plus illogiques Qu'est-ce que j'aime dans le fait De toujours jalouser Jalouser les autres nanas Qu'est-ce que j'aime dans le fait De toujours créer des problèmes financiers ? Ah bah en fait Ça m'oblige à ne pas avoir de choix Ça me maintient dans un espace de non-choix Oh intéressant Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue Qu'est-ce qui me maintient À toujours jalouser les autres filles ? Ah pour m'empêcher d'être la grandeur de qui je suis Intéressant Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue Ayez vraiment cette volonté D'avoir cette vulnérabilité envers vous-même Et de regarder les choses telles qu'elles sont Pas telles que vous aimeriez qu'elles soient Quand vous reconnaissez les choses Quand vous reconnaissez les énergies Quand vous reconnaissez ces idées complètement folles Complètement débiles Complètement pour ce qu'elles sont À ce moment-là vous pouvez les changer Mais si vous êtes dans la résistance Non non mais moi j'aime rien là-dedans C'est pas possible Ça fait des années que je travaille dessus Puis que j'ai dit que je veux le changer Si ça fait des années que vous dites Travailler dessus et qu'il n'y a rien qui change Il y a ce qui sort de votre bouche Et il y a la véritable énergie qui est là derrière Ayez le courage d'aller chercher La véritable énergie qui est là derrière Et c'est ce qui fera tout changer Et tout ce que ça fait remonter J'ai tout le monde Faut un dieuillard Allez vous le détruire et le crée Right and wrong, good and bad, pot and puck, all nine shorts, balls and the arms Si vous avez cette impression que vous replongez En tout cas pour moi mon expérience c'était Ok est-ce qu'il y a une capacité ici Est-ce qu'il y a quelque chose de moi que je n'ai pas reconnu Ou quelque chose de moi que j'ai à développer Parce qu'il y a des comportements à développer dans la vie Et qu'est-ce qui est nécessaire pour moi ici Qui créerait plus et pour moi et pour tout le monde Donc ça peut être de dire non Si quelqu'un n'a jamais appris à dire non C'est peut-être de dire Bon quelqu'un se retrouve dans une situation Que j'ai encore dit oui Et puis ce n'est pas nécessairement ce que je veux faire Pourquoi, qu'est-ce qui se passe avec ceci Et si c'était Quel est le comportement Ou Voilà Le comportement que j'ai à développer ici Qui ferait en sorte que Que je vivrais la situation autrement Ou je ne vivrais plus ce genre de situation là Donc partout où ce que vous croyez Partout où ce que vous croyez Que la situation va venir à l'extérieur de vous Que quelqu'un va faire pour vous Ce que vous avez à faire pour vous Allez-vous tout détruire et décrir ceci Faut un dieu zillion Toutes les inculinations causales Incarcération causale Incongruité causale Et inculcation causale Qui vous maintiennent dans cet espace Où vous remettez votre pouvoir créateur À quelqu'un Ou quelque chose Hors de vous Plus puissant Plus capable Plus compétent Plus Sachant que vous Allez-vous détruire et décrir Tout ça Faut un dieu liard Y a-t-il un expert sur cette terre Qui soit plus expert que vous Sur vous et votre vie Et là Quand vous avez l'impression de replonger Souvent le premier réflexe c'est Qui est-ce qui va pouvoir m'aider à m'en sortir Vous allez chercher un gourou Un bouquin Un webinaire Et parfois c'est le cas Je veux dire Vous allez Vous allez peut-être trouver des personnes Qui peuvent vous donner le coup de pouce Et qui vont vous donner peut-être L'information nécessaire Pour changer ça Mais Il n'y a personne d'autre que vous Plus expert que vous En ce qui concerne votre vie Vos choix Vos limitations Vos emmerdes Vos difficultés Il n'y a personne d'autre Qui sait mieux ça que vous Donc là Si vous replongez Qu'est-ce que vous refusez de voir Qu'est-ce que vous refusez de percevoir Qu'est-ce que vous refusez de savoir De vous-même Qui vous permettrait De changer cette situation Ou qu'est-ce que vous savez Que vous prétendez ne pas savoir Non non mais je sais bien Je ne devrais pas faire ça Mais bon Je le fais quand même Et là Ce bon mais je le fais quand même Vous niez votre savoir Vous niez votre pouvoir Vous niez Qui vous êtes Pourquoi Pour quelle chose Qu'est-ce qui a plus de valeur Que vous Waouh Et Tout ce à quoi vous avez donné Plus de valeur que vous La réalité contextuelle Vos parents Vos époux Épouse Vos enfants Votre job Votre patron L'argent Que sais-je d'autre Partout où forcément Quelque chose à extérieur de vous A plus de valeur que vous Vous voulez bien détruire D'écrire Fond du lire Right and wrong Good and bad Put and puck All nine shorts Spas and beyonds Souvent Ce qui nous amène À retourner dans quelque chose Et qu'on a l'impression Qu'on n'a Pas le choix Ça peut être Soit des vœux Des serments Donc tous les vœux Les serments Je ne sais pas ce que tu as fait au début Mais je vais aller avec Si on vous fait ça Tu peux y aller Ok Tous les vœux Les serments Serments de sang Serments d'alliance Serments d'allégeance Toutes les alliances Les parcs Les accords Les ententes Les engagements Les contrats Les promesses Que vous avez eues Au fil des temps Dimensions Espaces Réalité Qui vous maintiennent À garder les choix Que vous faites Qui vous ramène toujours À replonger Dans ce que vous aviez Dans ce que vous viviez avant Allez-vous tout détruire Et décréer ceci Faut un dieu Zélion Tout ce que vous avez fait Pour déifier Et sanctifier Le passé Comme étant La seule source Possible De vos choix Par rapport À vos références Passées Et partout Où le passé Est Le terreau De votre présent Et de votre avenir Vous voulez bien Détruire Décré Tout ça Faut un dieu Léa Right and wrong Good and bad Pot and puck All nine Shorts Spots and beyonds Et je ne sais pas Si tu as posé Cette question-là Mais Qu'est-ce qui est bien Et juste À propos de ceci Que je ne saisis pas Parfois On a l'impression Qu'on replonge Mais Et en même temps Ici Il y avait quelque chose À reconnaître là-dedans De soi Qu'on n'a pas reconnu Et Et Ça vient un peu Je vais aller dans un autre Et de reconnaître De soi Qu'on n'a pas reconnu C'est C'est souvent Ça peut être aussi Un choix Quel est le choix Que j'ai fait À un moment donné Qui a fait en sorte Que ça me ramène là On a appris Quelque chose Cette semaine Qui ressent Entre une nouvelle façon Je ne sais pas Si tu l'avais Moi En tout cas C'est la première fois Je l'entendais Dans Access La plateforme Il y a une plateforme Avec laquelle On fonctionne Et cette plateforme C'est lorsque On a l'impression Qu'on n'a pas le choix On va là Est-ce que Voilà Est-ce que Vous replongez Dans le retrait De vous-même Est-ce que Vous replongez Dans la colère Est-ce que Vous replongez Dans la soumission J'en ai pris Quelques-uns ici Je ne me rappelle plus Lorsque vous n'avez Plus de choix Que faites-vous Est-ce que Vous allez Dans le contrôle Est-ce que Vous vous coupez De vous-même Justement Les autres Est-ce que Vous allez Dans votre tête Dismissable Je ne sais pas Comment dire ça En français Ouais Ouais Vous C'est rien Vous faites Comme si ça n'existait pas Vous 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 renvoyez ça D'une piche nette Non c'est rien Ouais Ça peut être aussi Des gens Avec qui vous faites ça Des gens N'écoutez pas Ce qu'ils disent Vous ne les incluez pas Dans votre vie Donc Cette plateforme Toutes ces énergies Que vous utilisez Pour Cette plateforme Que Que vous avez Mise en place Allez-vous maintenant Toutes les décisions Jugements Quelques conclusions Toutes les incarcérations Causales Les incarnations Causales Les incongruités Causales Et les inculcations Causales Qu'ils maintiennent En place Votre plateforme Allez-vous Autodétruire Et décréer Ce six fois Et deux Zillions Waouh Pour revenir La plateforme C'est vrai C'est peut-être Pas obligatoirement Claire pour vous Mais ça sera peut-être Plus clair Si vous l'appelez Votre comportement Par défaut Quel est le comportement Par défaut Que vous utilisez Quand quelque chose Ne va pas Ou quand ça ne va pas Comme vous voulez Ou quand il y a Une difficulté quelconque Ou etc Quel est le comportement Par défaut Que vous utilisez Et Est-ce que vous êtes Vous-même Quand vous êtes Dans ce comportement Par défaut Qui êtes-vous Quand vous fonctionnez Dans cette plateforme Ou qui êtes-vous Quand vous fonctionnez Par défaut Est-ce que vous êtes Vous Ou et tout ce que ça Fait remonter Chez tout le monde Faut un du l'air Allez-vous le détruire Décrit Non Right and wrong Bin and bad Put and fuck All nine shorts Paws and beyonds Waouh Waouh Qu'est-ce qu'il faudrait Pour que vous Vous permettiez Cet espace Lorsque vous avez L'impression Que vous avez replongé Cet espace De laisser être Non pas de vous juger Non pas de Mais un espace De vous permettre Cet espace Où est-ce que Vous vous permettez De poser des questions Par rapport à tout ceci Et de ne plus avoir De réaction Lorsque vous êtes Dans cet espace Parce que la réaction Tout ce que ça fait Ou le jugement De vous-même Ce matin Gary a dit quelque chose De très intéressant Lorsque vous vous jugez Vous croyez Que vous vous améliorez Vous tentez De vous améliorer Alors que tout Ce que vous faites Vous remplirez Vous vous détruisez Lorsqu'on se juge On se détruit Donc Qu'est-ce qu'il faudrait Pour que vous vous permettiez Lorsque vous avez Cette impression Que vous avez replongé De créer cet espace Dans lequel Vous ne réagissez pas Vous dites Ah ok Je suis là Qu'est-ce que je choisis Maintenant Est-ce que je désire Rester là Ou si je désire En sortir Est-ce que Quel choix Qui est disponible Pour moi Et tout ce qui ne vous permet Pas cet espace De choisir Cet espace Allez-vous le détruire Et le décrire Il faut un dieu Zélon Oui Françoise nous dit Oui c'est fou Comme on s'oublie Oui Les humanoïdes C'est ce qu'on fait Ça fait partie D'une des caractéristiques Des humanoïdes De vraiment D'être là Pour les autres Et de croire Donc partout Tous ces enseignements Auxquels vous avez adhéré Qui vous amènent À croire Que vous devez être là Pour votre prochain Que vous devez être là Pour les autres Et il n'y a rien de mal À être là Pour les autres Mais c'est de s'inclure Soi-même aussi À travers tout ceci Donc qu'est-ce qu'il faudrait Pour que vous vous incluiez vous-même Lorsque vous incluez les autres Et tout ce qui ne permet pas Allez-vous le détruire Et le décrire Faut un dieu Zélon Et qu'est-ce qu'il faudrait Pour que vous vous permettiez De vous inclure Dans vos choix Et ce même Si ça veut dire Que vous devenez La personne La plus bitch Qui soit La plus laide Qui soit La plus moche Qui soit Faire ce qui fonctionne Dans la vie Pour soi C'est de se permettre D'être tout Ce qu'on est Tout ce qu'on peut être Sans avoir Aucun point de vue Sans être Voilà Et tout ce que ça fait remonter En vous Et toutes les réactions Qui remontent présentement Et au cas où vous vous êtes Identifié comme quoi Qu'est-ce qu'on se doit Vraiment d'être Une bonne personne Une bonne personne N'agit pas ici Allez-vous tout détruire Et décrire ceci Faut un douzeau Tout à l'heure Je discutais avec une amie Et elle est en train De vivre quelque chose De difficile Dans son couple À l'heure actuelle Elle me dit Mais je suis Enfin Depuis que je faisais Access J'étais plus calme J'étais moins nerveuse Avant j'étais sous-pollet Je hurlais pour tout Je m'énervais Pour un oui Ou pour un non Puis depuis que j'ai commencé A faire les barres et access Ça, ça a disparu Mais depuis Ces tensions Dans notre couple Je suis redevenue Cette espèce de dragon J'en ai pour Plus de cent balles D'objets cassés Parce qu'à force De s'enguler avec mon mari Il y a des objets Qu'on volait Et puis J'ai déjà cassé Pour plus de cent francs d'objets Donc là Mais qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il faut Enfin C'est pas cool Et elle partait Enfin Il y avait une partie d'elle Où elle reconnaissait Ok c'est comme ça Et c'est exactement ça Quand vous êtes dans cet état-là Il y a ce moment de Ok c'est comme ça À l'heure actuelle C'est comme ça Et puis Il y avait la partie d'elle Qui parlait quand même Oui mais avec justement Les outils d'accès Puis tout ce que j'ai fait avant Etc Je devrais être capable De me maîtriser Je devrais Je devrais être plus gentille Etc Puis je lui ai posé la question Mais Et enfin On a posé plusieurs questions Et au bout du compte Il s'avère que Quand elle se transforme En cette folie furieuse C'est une forme de gentillesse Envers son mari Parce que Ça fait Plus de 20 ans Qu'ils sont mariés Je crois Plus de 20 ans Qu'ils sont ensemble Et il a connu Pendant plus de 18 ans Une folie furieuse Et ça Il maîtrisait Ça il connaissait Ça il savait faire Mais là maintenant Ça fait plus d'une année Une année et demie Qu'il a plus cette folie furieuse Devant lui Et il y a quelqu'un Qui essaye de communiquer Qui essaye de discuter Et comme c'est quelque chose Qu'il ne sait pas faire Il perd pied Il a perdu complètement contact Mais maintenant Que Suite à leurs problèmes conjugaux Elle est redevenue Cette folie furieuse Quand elle est en interaction Avec lui Lui Il se sent d'une certaine Manière validé Et sa réalité Est Ah bah tiens Ça je sais comment faire Ça je sais comment gérer Ou Je sais comment faire Un gros dos Puis faire en sorte Mais Elle s'est rendue compte Que quand elle était Cette énergie là C'était aussi Une forme de gentillesse Complètement tordue On est d'accord Mais une forme de gentillesse Envers son mari Donc Si vous ne vous jugez pas Et que vous vous permettiez D'être cette énergie là Qu'est-ce qui changerait ? Et si vous vous permettiez Comme tu disais Si vous vous permettiez D'être toutes les énergies Qui sont nécessaires Dans ce que vous faites À l'heure actuelle Et même si vous replongez Et puis là Bah c'est exactement Cette énergie là Ouais mais j'ai replongé Dans mes vieilles habitudes Je suis comme avant Je fais Est-ce que c'est vraiment Comme avant ? Ou est-ce que maintenant T'as conscience D'autres éléments ? Ah oui bah maintenant Je ne m'énerve plus Juste pour m'énerver Maintenant j'ai compris Que quand je m'énerve La colère C'est 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 5 éléments différents Et parmi les éléments La colère C'est quand il y a un mensonge Maintenant j'ai compris Que quand cette énergie monte C'est qu'il est en train De me mentir Et ça c'est quelque chose Qui ne marche plus pour moi Donc là Peut-être que De l'extérieur Ça ressemble pareil Mais est-ce que De l'intérieur C'est exactement La même chose Quand vous replongez ? Ou est-ce que justement Vous amenez Des énergies différentes ? Vous Et Ça changera Quand ça changera Si vous pouvez Être Ok avec ça Du fait que Vous changerez Quand vous Aurez décidé De changer Est-ce que vous avez Déjà Pour vous donner Un petit peu un contexte Est-ce que vous avez Justement déjà Vécu des situations Que ce soit Des ruptures Ou que ce soit Devoir Changer de travail Ou que ce soit Que ce soit Changer quelque chose Dans votre alimentation Parce qu'il y avait Un problème de santé Ou parce que Vous aviez envie De perdre du poids Peu importe Combien de fois Vous avez joué Avec cette idée Pendant des jours Des semaines Ou des mois Ou voire même Des années Ah oui Non mais Je vais démissionner Ah oui Non mais Cette relation Depuis le temps C'est pas possible J'ai changé Et vous en parlez Vous dites Que vous allez le faire Mais dans la réalité Vous ne mettez rien En place pour le faire Mais le jour Où vous décidez Non maintenant Ça suffit La coupe est pleine J'explose Tout le monde explose S'il faut que je meure La terre explose M'en fout Mais ça change Combien de temps Est-ce que Ça met Pour que les choses Changent De quelques minutes À quelques jours D'habitude Et ça Quand vous en êtes À ce point-là D'exiger de vous-même Quoi qu'il arrive Même si je dois exploser Même si je dois mourir Même si je dois tuer Tout le monde autour de moi Ça change Je ne vous dis pas D'aller le faire Que ce soit Que ce soit bien clair Je ne vous propose pas De partir à Kalachnikov Mais c'est l'idée Qu'on a C'est l'idée Qu'on a en soi De se dire Oh mon Dieu Mais si je laisse Cette énergie-là Si je laisse ce truc-là Mais j'ai juste envie De tuer tout le monde Et on a tous Ces envies-là De temps en temps En soi Mais si vous laissez Cette énergie-là Monter Vous allez accéder Justement à cet espace De maintenant Ça change Et quand vous êtes Dans maintenant Ça change Est-ce que les choses Restent pareilles ? Non Donc partout Vous refusez De laisser l'énergie Monter Pour arriver à ce point Du maintenant Où ça change Et là Vous sentez Cette énergie-là Et partout Vous avez mal identifié Et détourné Cette énergie-là Comme étant de la colère Et comme vous êtes Quelqu'un de bien Quelqu'un de gentil Quelqu'un de pacifique Vous ne pouvez pas changer Parce que vous ne pouvez pas Laissez cette énergie Monter Vous devez forcément La réprimer Vous voulez bien détruire Et décréer Pour un dieu liard Right and wrong Good bad path On a une short Spurs and beyond Ça me rappelle La semaine passée J'ai fait niveau 2 et 3 À Orlando Et il y avait une personne Qui Semblable un peu Ce que tu disais Elle arrivait En tout bouleversé Parce qu'elle dit Hier soir Elle est nouvelle Amoureuse J'ai frappé J'ai frappé mon amoureux Puis on a fait l'amour Comme des fous Par après Mais elle dit Elle dit J'ai jamais été comme ça Qu'est-ce qui fait Que je suis ainsi Et Gary De lui poser la question Qu'est-ce que tu sais Là-dedans Est-ce que par hasard C'est quelque chose Qui pour lui Il est habitué C'est dans son quotidien De se faire battre Et là Elle a eu Oui Elle est revenue La journée Après C'est encore la même chose Ou est-ce que Elle était encore Tout de travers Dans cette réalité Dans laquelle on vit Lorsque quelqu'un Fera quelqu'un On ne fait pas ça C'est ainsi dans cette réalité De la façon que Mais si on se met A regarder ceci D'une façon Pragmatique Faire ce qui fonctionne Dans cette relation-là Lui C'est une façon D'avoir son attention C'est une Quand il était jeune Il a été frappé Et ce que Gary expliquait C'est lorsque quelqu'un A vécu quelque chose C'est de Traumatique comme lui Un exemple Ça devient C'est comme C'est comme si Ça disparaît C'est comme si Ça n'existe pas Ça n'existe pas Dans son univers À lui Mais en même temps Il recherche toujours La même chose Il recrée toujours La même chose Donc Est-ce que C'est ce qui est Nécessaire Pour que la relation Fonctionne Oui Donc Qu'est-ce qui est Dans votre vie Présentement Que vous avez l'impression Que vous avez Replongé Et qui en même temps Est nécessaire Pour ce que vous vivez Présentement Wow Cool Tout ce qui ne vous Permet pas De permettre A ceci d'être Allez-vous Le détruire Mais le détruire Faut un dieu C'est léon Voilà Parfois On se juge Jugez-vous Bien sûr On se juge Toujours Par rapport À cette réalité On se juge Souvent Par rapport À Il faut être Comme si Il faut être Comme ça Et c'est pire Lorsqu'on prend Des cours De croissance Personnelle Parce qu'on apprend Il y a quelque chose De bien Il y a quelque chose De mal Il y a quelque chose Qui est correct Il y a quelque chose Qui n'est pas correct Et si tout était correct Et tout était Avec sa place Et lorsque vous Vous retrouvez Dans cet espace Où est-ce que Vous permettez Vous vous permettez D'être là Où est-ce que vous êtes Sans aucun point de vue Vous vous permettez Voilà Le laisser être D'être ce que vous êtes Vous avez plus De chance Lorsque vous posez Des questions D'avoir D'avoir Accès à la conscience Et d'apporter Des changements Si c'est ce que vous Choisissez À ce moment-là Voilà Et voilà Et si Lorsque vous Vous pensez Que vous avez Replongé Wow Je vais vous montrer Avant qu'on finisse Le volcan On voit Le La chose On voit Le sommet Du volcan Donc Et si Lorsque vous avez L'impression De vous replonger Si c'était De vous poser La question Est-ce que Je suis en train De faire quelque chose Ici Qui fonctionne Par rapport J'ai conscience De ce que les gens S'attendent De moi Et je suis en train De faire ce qui fonctionne Ah Cool Et tout ce qui Ne vous permet pas Cette liberté De vous poser De vous poser Cette question Et de vous retrouver Dans cet espace Allez-vous le détruire Et le décrire Faut un dieu zillion Pour illustrer Ce que tu dis C'est que Dans mon couple À moi Mon mari Se fait Une joie Et une fierté D'être D'être Celui Qui Crée Une vie Confortable Pour moi Et pour toute la famille Et donc C'est vrai Que pendant quelque temps J'ai essayé De faire des business Qui n'ont pas Toujours marché Qui ont fini Par apparaître Des poids financiers Et il l'a toujours payé Sans aucun C'est clair Que je n'ai pas non plus Dépensé des centaines De milliers de francs Mais il était toujours Prêt à me soutenir Dans mes Dans mes recherches Dans mes avances Même si ça rapportait pas Toujours tout l'argent Que ça aurait pu rapporter Et puis Là je me suis rendu compte Depuis que je fais AXS Que je gagne bien plus D'argent Mais au bout du compte Je dépense bien plus D'argent aussi Pourquoi ? Pour permettre A mon mari Pour éviter A mon mari D'être mal à l'aise Et de ne plus Être celui Qui crée L'aisance Qui crée L'aisance financière Pour la famille Donc là C'est vrai que Jusque là Ça a marché pour moi Mais là Je suis en train De commencer A créer Quelque chose De différent Et Partout Où vous vous jugez De replonger Dans les mêmes choses Parce que vous refusez De mettre Les autres mal à l'aise Allez-vous Le détruire Et décréer Les fois angulières Je vais vous montrer C'est en train de partir Je ne sais pas si vous pouvez le voir Je suis au Costa Rica Et on voit juste un peu Le dessus Le sommet du volcan C'est tellement gros Mais c'est tellement beau Je ne sais pas si vous la voyez À peine Il y a un contre-jour Avec les nuages Donc entre les nuages Et la lumière C'est difficile Voilà Ça vient de disparaître Je voulais vous partager ceci En fait On arrive à la fin De notre émission Aujourd'hui On a déjà Les 45 minutes Sont déjà passées Donc la semaine prochaine Qu'est-ce que vous savez Que vous prétendez Ne pas savoir Voilà Ce qui nous attend Et puis Merci à Edith De nous avoir rejoint Yes Comment ça devient encore mieux que ça Merci à vous d'être là Voilà Merci à tous Et à toutes Qui nous ont suivi en direct Et puis On vous dit À la semaine prochaine À la semaine prochaine Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada